La toute nouvelle plaquette de la saison 2021-2022 du Théâtre Milandi vient d'arriver dans les boîtes aux lettres des Luçonnets. Une programmation culturelle dans laquelle on retrouve un certain nombre de spectacles reportés à la suite de leur annulation la saison passée, en pleine crise sanitaire, mais aussi des nouveautés. L'équipe du Théâtre de Luçon a en particulier mis l'accent sur la comédie et les spectacles familiaux. Quelques reports bien évidemment, puisque nous avons un public qui avait d'ores et déjà fait des réservations sur l'année passée. Et puis quelques nouveautés avec des coups de cœur évidents. Nous sommes toujours sur une programmation au Théâtre Milandi Tourné sur la comédie, parce que c'est ce qui fait du bien aux esprits et à cette ambiance un petit peu décontractée que nous souhaitons au Théâtre. Et puis nous axons à nouveau sur les spectacles familiaux, comme In Tarsie. Nous avons également cette année un conte musical qui est Le Petit Chaperon Rouge. Et puis toujours cette volonté de proposer autour des arts de la musique classique, de la danse classique, de la danse contemporaine, des artistes qui sont internationalement connus. Nous avons par exemple ce coup de cœur pour ma part qui est un report et qui est La Solitude des Chants de Coteaux de Julien Derouot. On a aussi pas mal d'humour cette année avec un autre coup de cœur qui est Blonde and Blonde and Blonde, qui devrait ravir les spectateurs. Et puis une entrée de programmation, Elodie Pou qui démarre cette saison sous un trait humoristique. 20 spectacles constituent cette nouvelle saison que vous pouvez également consulter sur le site internet de la ville de Luçon. Une programmation officielle à laquelle s'ajoutent des spectacles à destination des scolaires, ainsi que des temps forts avec les associations. Le confinement a permis par ailleurs à l'équipe de mettre en place des nouveautés, comme la carte cadeau ou encore la carte Milandi, une carte d'adhésion qui offre un certain nombre d'avantages aux spectateurs pour un coût de 10 euros par an. Explication. Il y a plusieurs avantages. L'exclusivité, en fait, tout au long de l'année, il y a une préférence tarifaire. Il y a moins 4 euros sur tous les spectacles, sauf les tarifs uniques. Il y a le jour du lancement des réservations, une priorité. Les personnes sont mieux placées en salle. Une facilité paiement. Donc ça, c'est une option si les personnes souhaitent payer en plusieurs fois, en trois fois. Donc un tiers au dépôt du dossier pour la réservation et après en décembre et en février. Et il y a un petit bonus. Le petit bonus, c'est de laisser la possibilité aux adhérents de faire profiter de leur tarif carte Milandi. Une fois dans l'année, un de leurs proches. Et nous avons cette année aussi la carte cadeau, comme les grands magasins, en fait. Donc apprendre au théâtre Milandi qui vaut comme un mode de règlement, tout simplement. Les réservations pour cette nouvelle saison ouvrent ce dimanche 5 septembre au théâtre Milandi, rue de l'hôtel de ville. De 9h30 à 16h avec un accès exclusif côté parking. Alors on va accueillir les gens par l'arrière du théâtre, donc côté parking. On va condamner l'autre accès, du pass sanitaire obligatoire. Qui d'ailleurs, aussi bien pour un renseignement au théâtre que pour dimanche, il faut le pass obligatoire. Le pass sanitaire est obligatoire. C'est très important, sinon vous ne pourrez pas rentrer dans la scène du théâtre. Autre changement à noter, le coupon de réservation est désormais individuel. Le seul gros changement, c'est le coupon de réservation individuel. Sinon le reste, il n'y a pas de changement. Et le petit encart, carte Milandi, 10 euros à cocher si vous voulez la prendre. Afin de faciliter le fonctionnement de la billetterie, il est préférable de remplir préalablement son coupeau individuel de réservation avant de le déposer ce dimanche. Plus ça sera rempli, plus on gagnera du temps. Et on va en laisser quelques-uns, de toute façon, sur le comptoir de l'accueil pour pouvoir les remplir. Si toutefois il y a des oublis ou s'il y a des interrogations ou quoi que ce soit. Rendez-vous donc ce dimanche 5 septembre à partir de 9h30 pour faire votre choix de spectacle au Théâtre Milandi et à compter du 20 septembre en ligne sur lusson.fr. slash théâtre Sous-titrage Société Radio-Canada